Sois le bienvenu. Aujourd'hui, je vais te présenter la transformation d'Abel. Tu as peut-être entendu dire que la transformation d'Abel, pour les séries, c'est une sorte d'analogue de l'intégration par partie pour les fonctions. Dans cette émission, je vais justement t'expliquer dans quelle mesure c'est vrai, comment ça marche et à quoi ça sert. L'idée de la transformation d'Abel, c'est celle-ci. On considère AN et VN deux suites complexes, et on note, pour tout entier naturel N, grand AN, la somme des N plus 1 premiers termes de la suite AN. De cette manière, on peut d'ores et déjà remarquer qu'on peut récupérer chaque terme de la suite AN en faisant la différence de deux sommes partielles consécutives. Et en fait, tel que je l'ai écrite, il est bon de remarquer que cette relation n'est vraie que, pour tout entier naturel K, non nul. Cela cause un terme qui ne serait pas défini pour K égale 0, ici. Pour tout entier naturel non nul N, je vais maintenant procéder, sans plus attendre, au calcul qu'on appelle transformation d'Abel, étape par étape. Le point de départ, c'est cette somme-là. La première manipulation, elle va consister à exploiter immédiatement ce que je viens de faire remarquer avec les sommes partielles. Le terme en K égale 0, on va le laisser à part, et on peut l'écrire comme ça, en remplaçant petit a0 par grand a0. Et pour les autres termes de la somme, on va exploiter directement la relation qu'il y a juste au-dessus, pour les écrire comme ça. Ce que ça nous permet de faire, dans un premier temps, c'est d'utiliser la linéarité de la somme, comme ceci. Et là, il va se passer pas mal de choses. Le terme en A0 V0, c'est le terme en K égale 0 de la somme qu'il y a juste à côté, et on va l'intégrer à cette somme, justement. En échange, et pour préparer la suite, on va faire sortir le terme en K égale N de cette même somme. En quelque sorte, tu peux penser à un échange entre les termes en K égale 0 et K égale N. Il y en a un qui rentre dans la somme, l'autre qui sort. Et quant à la dernière somme, que je n'ai pas encore écrite, on va lui faire subir un petit changement d'indice, comme ça. À ce stade, on a passé le plus dur, puisque la dernière étape consiste seulement à utiliser à nouveau la linéarité de la somme, comme ceci. Et c'est ainsi que s'achève la transformation d'Abel, qui permet d'obtenir le résultat que je reproduis ici. Avant de t'expliquer les intérêts de cette transformation et de les illustrer sur des exemples, je te propose de prendre le temps de relier ce qu'on vient de faire à la notion d'intégration par partie, puisqu'on peut le faire en deux lignes et que c'est très intéressant. Pour cela, il suffit juste de réécrire l'égalité entre ce terme-ci et ce terme-là, dans le calcul qu'on vient de faire. Je vais donc écrire que pour tout antinaturel non nul n, on dispose de cette égalité. Cette somme-là, je vais la laisser à gauche de l'égalité et lui faire subir un petit changement d'indice, comme ça. Et quant aux autres termes, il y a déjà ces deux-là, plus la somme qui reste, que je vais écrire comme moins la somme des quantités opposées. Et là, on peut observer des similitudes plutôt indéniables avec l'intégration par partie. Dans les termes qui sont hors des sommes, on peut reconnaître le rôle du crochet dans l'intégration par partie. La somme qu'il y a juste à droite, elle peut évoquer ce type d'intégrale, avec la dérivation des fonctions qui correspondrait à la différence entre deux termes consécutifs pour les suites. Et à gauche, avec la même interprétation, dirons-nous, de la dérivation, on peut imaginer cette intégrale-là, où la fonction petit a désignerait la dérivée de la fonction grand a. Et ce que je viens d'écrire, c'est effectivement une intégration par partie dans les règles de l'art, où on a primitivé la fonction petit a et dérivé la fonction v. En somme, pour réaliser cette analogie, il s'agit essentiellement d'avoir en tête que les opérations consistant à réaliser la différence entre deux termes consécutifs et celles consistant à sommer tous les termes jusqu'au n-ième jouent, pour les suites, les rôles respectifs de la dérivation et de l'intégration pour les fonctions. Et tu peux constater, par exemple, comme pour les fonctions, qu'on tombe à peu près sur l'identité quand on les compose dans un sens comme dans l'autre. Alors certes, l'analogie reste imparfaite, puisque tu peux remarquer qu'il y a du n-1 plutôt que du n en haut des sommes, ou encore du k plus 1 ici et du k là, mais c'est inévitable étant donné qu'on manipule des quantités discrètes. Il y a toujours des petits phénomènes de décalage d'indices, ou de termes qui ne seraient pas définis si l'indice est trop grand ou s'il était trop petit, ce genre de choses. À présent, le moment est venu de se poser la question des circonstances dans lesquelles il est souhaitable d'utiliser la transformation d'Abel, tout comme on a pu se la poser au lycée pour l'intégration par partie, justement. Dans cette émission, je vais te proposer les circonstances les plus fréquentes sous la forme d'une quête, qui consiste à établir la convergence d'une série dont le terme général s'écrit comme un produit ANVN. Plutôt que de me lancer dans des généralités, je vais te présenter directement un premier exemple pratique, celui de la série harmonique alternée. Le but, c'est d'étudier le comportement de cette somme-là lorsque n tend vers l'infini. Pour cela, pour tout entier naturel non nul N, nous allons procéder grâce à la transformation d'Abel, qui apparaît encore sur le tableau de droite. Moralement, ce que je vais primitiver, c'est le moins 1 puissance k, et ce que je vais dériver, c'est la partie en 1 sur k plus 1. Ainsi, on obtient la n-ième somme partielle associée à la première suite que multiplie le n-ième terme de la deuxième suite, plus cette somme qui ne va que jusqu'à n-1 de la k-ième somme partielle associée à la première suite que multiplie la différence entre deux termes consécutifs de la deuxième, que j'ai instantanément réduite au même dénominateur. Voilà l'effet de la transformation d'Abel. A présent, maintenant que cette opération a été réalisée, il s'agit de se poser à nouveau la question, que se passe-t-il lorsque n tend vers l'infini ? Tout d'abord, il est assez facile de comprendre comment se comporte ce produit, parce qu'on démontre aisément que le terme entre crochets, celui-ci, vaut soit 0, soit 1, tandis que le terme hors du crochet tend vers 0. Par conséquent, en utilisant le théorème d'encadrement, on démontre sans peine que cette limite existe et vaut 0. A présent, il reste l'autre terme, issu de la transformation d'Abel, dont on se demande comment il se comporte lorsque n tend vers l'infini, là aussi. Et là, on va se servir de la même observation. Le terme entre crochets, il vaut soit 0, soit 1. Il est parfaitement contrôlé. Et ainsi, pour tout entier naturel non nul cas, il va être naturel, grâce à ce contrôle, d'encadrer le terme qu'il y a à l'intérieur de la somme. D'une part, c'est une quantité positive, qu'on peut donc minorer par 0. Et puisque le crochet vaut O plus 1, eh bien on peut majorer par 1 sur K plus 1, K plus 2. Et là, on est sur orbite, puisque ce terme est équivalent à 1 sur K carré, qui est le terme général d'une série de Riemann de paramètre 2, qui est strictement plus grand que 1, et donc la série de Riemann est convergente. Et donc, par comparaison de séries à termes positifs, cette série, qui correspond au deuxième terme de la transformation d'Abel, elle converge. Par conséquent, pour en revenir à la série harmonique alternée, lorsque n tend vers l'infini, on a un terme qui tend vers 0, qu'on additionne avec une somme partielle d'une série dont on vient de démontrer qu'elle converge. Et donc, ce deuxième terme admet une limite finie lorsque n tend vers l'infini. Ainsi, tout ce qui précède permet de conclure, la série harmonique alternée est convergente. A partir de cet exemple pratique, on peut envisager quelques théories, en essayant de comprendre les mécanismes qui ont fait que l'exemple a été un succès. Pour cela, partons de la transformation d'Abel. Disons que notre but, comme dans l'exemple, c'est d'établir l'existence d'une limite lorsque n tend vers l'infini du terme juste au-dessus. On veut démontrer, en bref, la convergence d'une série. Le terme grand à n, on espère le contrôler. Dans l'exemple, c'était un terme qui valait soit 0, soit 1. Mais le raisonnement aurait tout aussi bien fonctionné si on avait pu majorer son module par une quantité indépendante de n, c'est-à-dire établir un caractère borné. Le terme de la deuxième suite, on espère qu'il tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Comme ça, multiplié par une quantité bornée, on pourra utiliser le théorème d'encadrement pour dire que le produit a n, v n tend vers 0. Quant à la somme, on rencontre dedans le terme a n, dont on a dit qu'on espérait le contrôler, multiplié par un terme en lequel on espère reconnaître le terme général d'une série convergente, ou absolument convergente, en fonction des circonstances. Et ces circonstances, elles peuvent dépendre de considérations de signes. Dans le cas de quantité réelle, par exemple, le absolument, potentiellement souhaité, dépendrait du signe non seulement de a n, mais aussi du signe de v k moins v k plus 1, c'est-à-dire de la monotonie de la suite VN. Dans certains cas, on pourra s'offendre d'une simple comparaison de ces ré à terme positif, comme dans l'exemple, et dans d'autres, on contournera cette affaire de signes en parlant plutôt de convergence absolue, en faisant intervenir des modules. Voilà quelques petites idées intéressantes pour exploiter la transformation d'Abel. Justement, je vais te montrer deux théorèmes qui sont issus directement des réflexions que je viens de partager, et dont les démonstrations se font à très peu de choses près sur le modèle de l'exemple qu'on a vu ensemble. Le premier théorème que je vais te présenter, c'est le critère d'Abel. Si grand a n est une suite bornée, cette histoire de contrôle, si la série des v k moins v k plus 1 est absolument convergente, et si v n est une suite de limites nulles, alors la série qu'on étudie converge. En bref, on tombe en plein dans le plan qu'imaginait Marcel. Et le deuxième théorème, qu'on peut obtenir aisément à partir du premier, mais rien n'empêche de refaire tout le raisonnement, bien entendu, c'est le critère de Dirichlet. Si grand a n est une suite bornée, là aussi, et si v n est une suite réelle, monotone et de limites nulles, alors la série qu'on étudie converge. Et si tu te demandes où est passée cette histoire de convergence, potentiellement absolue de la série des v k moins v k plus 1, et bien c'est juste qu'on pourra se ramener ici, grâce à l'hypothèse de monotonie, à une série télescopique qui a même nature que la suite v n, c'est-à-dire convergente, par hypothèse. Enfin, avant de passer à un deuxième et dernier exemple d'illustration, on peut faire remarquer que le critère spécial sur les séries alternées, qui est peut-être apparu dans ton esprit au moment d'étudier la série harmonique alternée, on peut l'obtenir comme un simple cas particulier du critère de Dirichlet. Il suffit de constater, comme dans l'exemple, que la suite grand a n ne prend que les valeurs 0 et 1, et que la suite des hypothèses est la même que celle du critère spécial. Pour terminer, je vais te proposer un deuxième exemple pratique un peu plus complexe que le premier. On va considérer un réel alpha, strictement positif, ainsi que θ, un réel qui n'est pas un multiple entier de 2π. Et notre but, c'est d'établir la convergence de la série que voici. L'enjeu, essentiellement, c'est de voir ce qui se passe lorsque alpha est compris entre 0 et 1, parce que pour alpha strictement au-delà de 1, un coup de module et on s'en sort directement avec une série de Riemann. Pour établir cette convergence, je te propose d'utiliser le critère de Dirichlet, dont on va vérifier les hypothèses. Et je fais remarquer que c'est une version légèrement différente qu'on va exploiter dans la mesure où cette série commence avec un terme en n égale 1. Mais ça ne change rien. Tout d'abord, la suite réelle des 1 sur n puissance alpha est décroissante et de limite nulle. Cela puisque alpha est strictement positif par hypothèse. Et la seule chose qu'il nous reste à faire pour appliquer sereinement le critère de Dirichlet, c'est de majorer ce module par une quantité qui est indépendante de n. Et cela, on peut aisément y parvenir en parlant de suite géométrique. Je vais donc écrire que pour tout entier naturel non-nul n, on calcule, en reconnaissant la somme des termes d'une suite géométrique de raison exponentielle iθ, ce qui est un nombre complexe différent de 1, puisque θ est un réel qui n'est pas un multiple de 2π, on calcule ce module comme ceci, avec la formule bien connue. Et pour majorer ça par une quantité indépendante de n, on pourrait simplifier l'expression en exploitant l'idée de l'angle moitié. Mais pour une fois, j'ai décidé de passer en force. Cette exponentielle, elle est de module 1, tout comme celle-ci. Et donc, par une simple inégalité triangulaire, on peut majorer comme ceci. Ce qui nous permet de conclure que cette suite de somme partielle, elle est bornée. Ainsi, d'après le critère de Dirichlet, dont on vient de vérifier les hypothèses, la série des exponentielles inθ sur n puissance alpha converge. Quant au défi de cette émission, il consiste pour une fois en une question relativement simple. Quel est le lien entre les deux exemples que j'ai présentés ? Je lirai ta réponse avec curiosité dans les commentaires. Si tu as apprécié cette émission, soutiens-moi. Ça permettra mon travail de se faire connaître et ça m'encouragera à faire d'autres émissions comme celle-ci à l'avenir. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501